salut à vous tous je suis franck le responsable de airsoft concept je vous montrais une petite bête qui vient d'arriver il ya cinq minutes quoi donc quelque chose qu'on avait évoqué un peu sur facebook carton qui est plutôt discret mais dedans se cache quand même quelque chose qui est impressionnant la mg 42 donc la fameuse mitrailleuse de la seconde guerre mondiale des allemands là qui est en kit là actuellement et puis après on va la mettre en on va la mettre en forme et puis après on va vous montrer comment aller en fonctionnel et tout quoi donc sympa c'est du métal c'est du lourd donc on va voir tout ça salut c'est ding chavez et bien écoutez je suis avec franck de la boutique airsoft concept à tour et on va vous faire un petit unboxing et puis un montage de cette mg 42 fourni par europe accessoires voilà la première chose la notice en français bien sûr mode d'emploi en français de cette mg 42 avec avec derrière les instructions de montage que ce soit la crosse ou comment mettre les billes ou actionner la sûreté et de côté alors donc vous voyez un petit bien tout est bien enfiché dans les emplacements de la boîte les découpes hop on n'a pas besoin une tige de débourrage et nettoyage très longue car le canon est vraiment très long de cette réplique et ensuite tous les éléments les éléments pardon constitutifs de la réplique alors dommage j'ai envie de dire j'ouvre la boîte qu'est ce que je vois une batterie NIMH 8 volts 4 1100 mAh pour une mitrailleuse je trouve ça un petit peu léger quand même mais bon vous pouvez toujours changer de batterie attention quand même avec le lipo faites pas tout cramer et alors bonne idée de mettre un chargeur de batterie mais pareil ça moi je branche pas ça chez moi je n'ai pas envie de faire cramer la baraque donc ouais utiliser en intérieur seulement bon déjà on n'aurait pas l'idée de recharger d'utiliser ça dehors mais bon voilà quoi ça te fait marrer et par contre ça c'est sympa bonne attention de Q je trouve un petit sachet de billes bio 0.25 les billes Q en plus qui sont pas des mauvaises billes en tout cas moi j'ai jamais eu de soucis avec dans mes AEG et ça c'est bonus attention c'est pas des petits bonbecs c'est du dessicant voilà si vous habitez dans un marécage vous pouvez toujours les garder pour mettre dans votre slip ou vous voulez voilà on attaque le coeur de la réplique avec donc le corps de cette magnifique MG 42 la crosse en vrai bois contreplaqué ou autrement appelé parfois lamelle et collée un drone le bipied et la poignée d'armement on va sortir tout ça voilà donc la réplique tu veux que je t'aide la portée ça va ça va ça le fait le poignet alors tout est vraiment bien calé hein ça fait plaisir et puis quand vous sortez les éléments il n'y a rien qui voilà qui va venir polluer le sol de votre salon ou de votre garage la crosse la crosse un truc en plastique pour charger les billes le bipied c'est assez lourd plus on fait de la muscu en même temps qu'on fait qu'on fait les unboxing et le drum donc toujours avec Franck qui me fait me rouler par terre donc là on a bien l'autocollant de puissance maxi 1 joule 1 annoncé ça fait environ 345 fps donc en théorie vous devriez être peinard pour jouer en association partout en France ok donc ce qu'on peut voir déjà voilà c'est le branchement de la batterie qui se fait au niveau de l'arrière de la réplique et vous aurez donc un emplacement assez voilà on peut y mettre les doigts c'est un peu comme Daniela et puis aussi dans la crosse vous avez de la place pour mettre une batterie par exemple là on a une LIMH 9,6V 1600 Ah je peux l'enfiler largement dans la crosse et ensuite la brancher je ferai tout à l'heure parce que là je vais manipuler la réplique pour mettre la crosse c'est très simple voilà on l'enfiche et on fait voilà 90 degrés et là vous avez le dispositif de verrouillage de la crosse si vous voulez déverrouiller voilà très simple une bonne gueule cette réplique une bonne gueule donc les organes de visée qu'on peut mettre en branle voilà vous avez également le dispositif pour le tir anti-aérien si jamais il y a un de vos potes un drone qui se promène si un drone qui se promène vous lui défoncer son drone au gars il sera super content ça coûte très cher alors je ne suis pas vraiment spécialiste de la mg42 donc je ne saurais pas vous dire par exemple à quoi ça sert je vous conseille d'ailleurs de je vous mettra un lien vers la vidéo de neo035 qui a fait une chouette review aussi sur la mg42 shoy qui est vraiment une superbe pièce également euh le bipied que nous pouvons également installer je vais replier ça c'est vite qu'il va les abîmer voilà donc le bipied qu'on peut mettre au choix vers l'avant de la réplique ici ou plus sur le milieu de la réplique donc là par exemple hop je vais le mettre vers l'avant vous avez un ressort et voilà hop voilà normalement ça va se péter la gueule non c'est bon donc là vous avez une molette qui permet de régler l'écartement euh l'écartement de votre bipied voilà ensuite ah j'oublie un petit truc effectivement avant de mettre la crosse euh c'est quand même mieux de mettre la poignée d'armement donc il y a la démonte voilà et 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 si je ne me trompe pas ça doit aller ça doit aller ça doit aller voilà comme ça euh niveau marquage euh on est proche du 0 hein voire même on est 0 à part l'autocollant de puissance on a rien du tout euh je suppose que les vrais mais G42 aient quand même des marquages euh au moins un numéro de série là y'a rien c'est lisse mais bon voilà quoi on remarque aussi des plaquettes euh en plastique euh mais bon euh elles sont sympas elles ont un bel aspect et le toucher est pas est pas dégueulasse hein faut pas que je la pète hein elle coûte combien 900 ? 98 ? 899 899 voilà j'ai inversé inversé un peu les prix c'est dans le désordre dans le désordre et donc ici le drum voilà euh euh donc ici vous pouvez faire le plein en billes voilà sans être obligé euh spécialement d'ouvrir le couvercle d'ailleurs il y a une petite bille qui se balade pour ouvrir le drum on déploie euh la poignée et là vous avez le système de verrouillage et voilà et donc à l'intérieur vous avez ici de quoi mettre 2400 billes de mémoire 2400 billes et la remontée des billes s'effectue grâce à un moteur alimenté par 4 piles LR6 voilà alors c'est automatique hein dès que vous actionnez la la queue de détente le moteur se met en route et ça vous fait ça vous fait remonter les billes voilà petit souci d'ajustement voilà voilà c'est parce que c'est neuf on reverrouille et ensuite on peut mettre le drone j'étends la réplique donc ici vous avez le capot vous actionnez vers l'avant voilà donc là on voit la gearbox qui est une gearbox qui a l'air de ressembler à une gearbox qu'on peut trouver dans une M249 par exemple donc là vous avez le le verrouillage du du guide de ressort donc si j'appuie dessus il y a des chances pour que le guide vienne avec le ressort donc changement de ressort rapide ça c'est une bonne nouvelle parce que du coup si vous êtes au-dessus au-dessus des 350 par exemple si votre ASOS n'accepte pas les répliques en full au-dessus de 350 vous pouvez changer votre ressort sans avoir à tout démonter on revient sur moi s'il vous plaît voilà merci tu fais un peu sa vie là le caméramanin tranquille tranquille donc ici on peut voir le le puits de billes qui arrive dans le bloc hop-up alors c'est un bloc hop-up assez spécifique parce que les billes vont arriver sur le dessus et donc ici on a le réglage justement du hop-up alors là par contre je suis désolé hein mais je trouve ça un petit peu mou du genou alors il suffit peut-être simplement de revisser les deux vis de maintien mais donc le réglage là je pense que si vous le mettez en intermédiaire il bouge bon après rien ne vous empêche de démonter un petit peu pour voir comment c'est fait donc on peut voir que le canon quand même est très long parce que il va commencer donc au niveau du bloc hop-up et euh notre ami Franck qui va aller filmer euh le euh le cache-flammes voilà on voit au bout qu'est-ce qu'on voit on voit on voit rien tu le vois le canon ? on le voit on le voit pas le canon ohlala ah t'es avec ce qu'il faut moi faire on le voit le canon ? ouais on le voit ouais donc on doit avoir aller à vue de nez je dirais euh 60-65 cm de canon quoi au repos au repos ouais ok allez c'est pas le tout on va pas y passer des plombes donc pour les billes on met l'adaptateur là qui va nous permettre de d'acheminer les billes du drum jusqu'à jusqu'au bloc hop-up ensuite ensuite là on va verrouiller ici ensuite ensuite je passe le petit tuyau et je verrouille ah c'est pratique bon en même temps je suis pas dans les conditions optimales mais voilà et là je referme le capot et mon drum est en place ensuite je n'ai plus qu'à brancher en dessous l'alimentation du drum et voilà notre réplique est en ordre de marche bon il faudra que je mette la batterie dans la dans la crosse je vais pas le faire là mais vous pourrez nous voir dans quelques secondes essayer la bête sur le pas de tir voilà merci à tous de votre attention et ben merci à Franck aussi d'Airsoft Concept de m'avoir invité pour découvrir cette chouette réplique bon ben l'effet est pas mal à la fois ça sulfate il faudra prévoir des kilos de billes les gars des kilos de billes ouais il y a de l'urgo il y a du mercurochrome aussi oui je sais pas pourquoi allez c'est de la bombe c'est arrivé en fin de billes en l'espace de 30 secondes on 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 Sous-titrage ST' 501 ...